Bienvenue aux vidéos de présentation de la session d'ajustement des protecteurs auditifs sur nos costumes. Avant de procéder à l'ajustement des protecteurs, la technicienne doit d'abord s'informer de la condition des oreilles de l'utilisateur et consulter le rapport, puis se laver les mains. Elle procède ensuite à l'examen visuel des oreilles à l'aide d'un otoscope, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contre-indication à l'ajustement des protecteurs auditifs. Elle choisit un étalon et l'insère dans l'oreille de l'utilisateur en s'assurant que l'insertion et l'ajustement soient confortables. La technicienne retire les talons de l'oreille et sélectionne la taille de protecteur SonoCustom appropriée. Ensuite, la pompe à vide est utilisée pour s'assurer qu'il n'y a aucune adhérence entre la peau et le corps du protecteur SonoCustom. La pompe à vide sera utilisée de nouveau pour retirer l'air du protecteur SonoCustom. Nous sommes prêts à procéder à l'injection de la silicone. La technicienne gonfle le protecteur SonoCustom et s'assure que la silicone soit répartie uniformément. Le protecteur SonoCustom est alors lubrifié. Elle insère le protecteur SonoCustom dans le conduit auditif et procède ensuite au gonflement avec la silicone. Une fois le gonflement terminé, l'utilisateur doit tenir le protecteur SonoCustom en place pour permettre à la silicone de se solidifier et déposer la forme du conduit auditif. Puis, elle insère le microphone de mesure dans le protecteur et à l'aide du logiciel SonoPass, elle teste l'efficacité des protecteurs. L'utilisateur est exposé à un bruit rose d'environ 10 secondes. Cette étape cruciale, le test post-réticulation, sert à déterminer la qualité de chacun des protecteurs. Lorsque le test est complété et que le logiciel SonoPass suggère à la technicienne de continuer, cette dernière retire le microphone, insère la corde et prend le temps de bien enseigner à l'utilisateur comment retirer les protecteurs SonoCustom de ses oreilles. Une inspection visuelle des protecteurs en assure l'efficacité. La technicienne enseigne à l'utilisateur comment insérer lui-même ses protecteurs SonoCustom. Lorsque l'utilisateur est à l'aise avec la technique de manipulation, la technicienne teste de nouveau les protecteurs SonoCustom à l'aide du microphone. Le test de réinsertion permet de s'assurer que l'utilisateur réinsère ses protecteurs de façon adéquate. Lorsque le test est complété et que le logiciel SonoPass a terminé d'analyser les données, les résultats sont affichés à l'écran. Ce même écran nous permet de visualiser la sélection des filtres nécessaires pour chaque protecteur SonoCustom. À cette étape, la technicienne retire le microphone et demande à l'utilisateur d'enlever ses protecteurs SonoCustom pour y insérer les filtres appropriés. Les filtres ont été sélectionnés par le logiciel en tenant compte de l'étanchéité de chaque protecteur SonoCustom et du niveau du bruit propre à l'environnement de l'utilisateur. En terminant, la technicienne remet à l'utilisateur la paire de protecteurs SonoCustom identifiés à son nom ainsi qu'un étui, un tube de lubrifiant et un feuillet d'instruction. La session d'ajustement d'une durée de 15 à 20 minutes est alors terminée. L'utilisateur est maintenant entièrement protégé. Un rapport d'efficacité des protecteurs SonoCustom est remis pour chaque utilisateur. Voici la solution SonoMax en cinq étapes. Étape 1. Introduction d'un embout auriculaire dans l'oreille. Étape 2. Ajustement visant à assurer le confort et l'étanchéité acoustique. Étape 3. Mesure du son de part et d'autre du protecteur afin de mesurer la réduction sonore. Étape 4. Sélection et insertion d'un filtre en fonction du niveau de bruit dans l'environnement de l'utilisateur. Étape 5. La protection auditive est mesurée et quantifiée sur place. SonoMax, la solution qui vous permet d'entendre.